Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui, on accueille Sandrine Renel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe socialiste à la ville de Lyon, en charge des affaires sociales. Justement, on va parler de social, puisque la semaine dernière a été inaugurée l'Hôtel Moderne, qui est une colocation un peu différente, une colocation solidaire. Qu'est-ce que c'est une colocation solidaire telle qu'elle a été mise en place à l'Hôtel Moderne ? C'est une colocation solidaire et multiculturelle, qui est née d'un projet initié avec 6e Sens Immobilier, puisque 6e Sens a souhaité mettre à disposition de la ville de Lyon un hôtel, dont il avait fait l'acquisition début 2021. Et nous avons donc réfléchi et travaillé à proposer un projet à 6e Sens, qui pourrait faire coïncider de la colocation solidaire, puisque les tarifs de location sont peu élevés, et puis également multiculturels, avec à la fois des publics qui sont différents, qui viennent d'horizons et de parcours assez divers et variés, dans des chambres individuelles, mais avec des espaces communs. Quand vous dites des tarifs peu élevés, c'est quoi le... C'est le loyer médium à 320 euros ? Exactement. Mais ça veut dire que les gens payent en fonction de leur revenu ? En fonction de leur revenu, en fonction de leur statut également, puisque c'est une colocation solidaire et multiculturelle, parce qu'elle accueille des bénéficiaires de la protection internationale. Donc elle accueille moitié de réfugiés, donc des personnes qui sont statutaires, qui ont bénéficié de la protection en France. Et à côté de ça, des jeunes qui sont en recherche d'emploi, qui sont apprentis, qui sont stagiaires, ou qui sont du coup dans des premiers jobs. On a des personnes qui sont également en situation de fragilité, avec des parcours de vie un peu chaotiques, et qui ont besoin à un moment donné de pouvoir être accueillis dans Lyon. Donc on a des loyers qui vont de 75 à 300 euros, effectivement. Donc on est vraiment sur des loyers à bas prix. C'est l'objectif qui est poursuivi derrière, c'est quoi ? C'est finalement de... C'est rendre la ville accessible. C'était un peu ce qu'on avait aussi initié. Oui, parce qu'on est, rappelons-le, on est en plein centre-ville. On est en plein centre-ville, on est à Cordelier. On est en plein cœur de ville, donc avec un bâtiment de très bonne qualité. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible la ville à tous. Et donc c'est cette ville solidaire et inclusive qu'on développe depuis le début du mandat, avec notre volonté à la ville de Lyon de pouvoir faire vivre au cœur de ville toutes les personnes, peu importe leur revenu, peu importe leur statut, et peu importe effectivement leur nationalité, leur origine sociale. Il y a d'autres opérations de ce type qui vont avoir lieu ? Parce que là, c'est une opération, on va dire, temporaire, même si le temporaire va quand même durer six ans. Il y a d'autres opérations de ce type que vous avez dans les cartons ? Alors on a pas mal, effectivement, de projets, notamment en urbanisme transitoire. Là, c'est vraiment une opération emblématique, mais qui a été rendue possible grâce à Sixième Sens Immobilier, puisqu'on était sur une mise à disposition de trois ans et que Nicolas Gagneau, lors de l'inauguration, a annoncé qu'il l'a prolongée pour jusqu'à six ans. Donc on est vraiment sur une belle opération, une opération qualitative avec vraiment du temps pour se projeter aussi dans l'insertion sociale et professionnelle. On a d'autres programmes de ce type sur des durées un peu moins longues, de l'urbanisme transitoire, entre 24 et 30 mois, mais qui vont voir le jour au fur et à mesure du mandat. Oui, parce qu'il y a un besoin très fort de logement, notamment pour les personnes défavorisées. Il y a un vrai besoin de logement, à la fois dans le centre-ville, mais dans Lyon de manière plutôt globale. Il y a un besoin de logement transitoire. Aujourd'hui, on voit que le logement social est saturé, les délais d'attente sont très très longs. Donc en attendant que la ville et la métropole puissent rattraper le retard en matière de construction de logements sociaux, il y a cette nécessité pour moi, en tant qu'adjointe aux Solidarités, de proposer un type d'habitat alternatif et transitoire. Quelle est la situation aujourd'hui sociale à Lyon ? Puisque c'est une ville, finalement, qu'on regarde sociologiquement, qui va bien, beaucoup, notamment de cadres, de personnes avec des niveaux, le revenu médian lyonnais est supérieur au revenu médian national. En revanche, on voit cette crise, il y a eu la crise Covid, il y a la crise de l'inflation. Est-ce que vous, vous êtes confronté, avec les CCAS, à des remontées de terrain qui vous indiquent qu'il y a une paupérisation d'un certain public ? Alors, je n'irai pas jusqu'à parler de paupérisation. Par contre, effectivement, on voit qu'il y a une précarisation d'une partie, en tout cas, de la population lyonnaise. Les dernières études du CCAS de la ville de Lyon, en 2021, montraient que le taux de pauvreté à Lyon était de 15%. Donc, effectivement, on est en toute la moyenne nationale, mais pas bien loin. Mais en augmentation. En augmentation, tout à fait. Et puis, on voit aussi au CCAS les demandes qui sont en train d'augmenter, voire d'exploser, notamment pour des impayés de loyer, des impayés d'énergie. Donc, on est très inquiet de la situation qui va arriver et qui sera beaucoup plus importante début 2023, notamment sur la question du chauffage et de l'énergie, puisqu'on sait que ça va impacter les ménages les plus modestes. Et ceux dont la marge de manœuvre, en tout cas en termes de consommation, est la moins élevée et qui vont être coincées pour payer ces factures, qui vont faire des choix entre le loyer, l'alimentation, les loisirs. Et on sait qu'est-ce qui va... Et quel type de réponse peut apporter la ville de Lyon ? Comment est-ce que vous pouvez protéger justement ces personnes qui risquent d'avoir du mal à payer leur électricité ? Alors, on les accompagne notamment sur des dispositifs vers le logement, avec aussi une prise en charge des coûts de l'énergie. Donc, les aides facultatives du CCAS de la ville de Lyon sont là pour ça, sont là pour aider, pour donner un coup de pouce. On est vraiment le dernier filet de sécurité. Pour vous donner quelques chiffres, on est passé... Quand moi, je suis arrivée à des aides facultatives qui étaient entre 800 et 900 000 euros à la ville de Lyon, on est aujourd'hui à plus d'un million. Donc, on voit que oui, effectivement, il y a une hausse de la précarité et qu'il y a un besoin que la ville accompagne les ménages modestes. Donc, finalement, il n'y a pas que des pays cyclables à Lyon et de la végétalisation ? Oui, évidemment, il y a de la solidarité. On est sur cette ville solidaire, inclusive qu'on appelle de nos voeux et qu'on met en place quotidiennement. Merci beaucoup, Sandrine Brunel, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada